Bonsoir à tous, je vais vous lire quelques extraits de Safari qu'on peut effectivement lire en deux langues. Si on lit la page de gauche, on le lit en bernois et si on lit la page de droite, on le lit en français. Et ce soir, je le lis en français, comme chaque fois que je l'ai dit. Je ne sais pas, par exemple, je commence par vous parler de la vie d'une éponge. Ça s'appelle « Évolution ». C'est l'histoire d'une éponge qui vit au fond de l'océan. Depuis toute petite, alors minuscule larve d'éponge, elle est fixée au même endroit et fait tous les jours la même chose, filtrer l'eau. Rien d'original ou de nouveau ces ancêtres éponges ont filtré l'eau. Les ancêtres de ces ancêtres éponges aussi et ainsi de suite depuis 600 millions d'années. Alors que nous ne nous reconnaissons pas dans un poisson sans mâchoire, l'éponge, elle, a toujours fui les complications. Au début de notre histoire, nous la trouvons sur son rocher en train de filtrer l'eau. Intrigués par tant de simplicité, nous lui demandons si une parure un peu plus élaborée serait susceptible de l'intéresser, des rayures, des taches, une crête. L'éponge ne répond pas. Elle reste assise au fond de l'eau, comme le font les éponges depuis l'époque du cambrien, à la seule différence que celle du cambrien voyait passer des trilobites. Ne voudrait-elle pas attirer plus facilement l'autre sexe ? Non plus, l'autre sexe, c'est elle-même. Dispositif sommaire, mais de toute évidence efficace, étant donné sa présence dans cet océan, l'éponge continue tranquillement de filtrer l'eau. Nous voulons savoir si elle serait attirée par l'idée de se déplacer. Nous lui montrons ce que cela nous permet de faire. Une paire de nageoires, des flagelles, des pattes pour développer la fonction amphibie. À elle, les plaisirs de la chasse, les rencontres, les paysages. Aucune réaction. L'éponge préfère sans doute être le point fixe devant lequel l'environnement défile. Au fond, pourquoi pas. Nous lui faisons remarquer que sans la fonction locomotive, nous n'aurions pas pu descendre dans l'eau pour venir la voir. Elle nous ignore. Nous nous adressons à elle de manière de plus en plus pressante. Des organes, alors. Nous lui expliquons à quoi peuvent servir une vésicule, billière, un poumon, un cœur. Est-elle seulement en mesure de comprendre notre éponge n'ayant jamais rien acquis depuis le cambrien, ni foie, ni rein, ni vagin, ni aucune notion d'anatomie ? Il est probable que tout ceci lui paraisse assez confus. Mais en fait, le cambrien n'était-il pas l'âge d'or du scolette ? Comment se fait-il qu'elle ne dispose pas de véritables os bien solides plutôt que de cet enchevêtrement ridicule de spicules ? On dirait que notre éponge s'obstine à ne rien vouloir entendre. Voilà, il est là le problème. L'éponge n'est pas ouverte à l'innovation. Elle ne saura jamais ce qu'est un tibia. Cela fait 200 ans qu'elle est assise sur son rocher sans s'être jamais posé la question de sa structure. Apparemment, l'animal ne s'intéresse ni à la locomotion, ni à la notion de cellules spécialisées, ni à aucune des améliorations que nous lui avons suggérées. Un sens du rythme, une étagère pour poser ses livres, nous faisons chou blanc. À court d'arguments, nous lui proposons alors des plaisirs abstraits comme les mathématiques, le bonheur ou l'amour. Non, l'éponge ne veut rien de tout cela. Elle veut juste filtrer l'eau. Un coup sec, une rotation du poignet et l'éponge est arrachée. Nous remontons. J'ai la triste histoire du livre que personne ne lisait jamais. À la bibliothèque de Genève, le rayon des romans policiers nordiques est toujours noir de monde. Les livres ne restent jamais longtemps en rayon quand ils sont attendus avec impatience. Par contraste, le rayon « auteur suisse » paraît complètement désert. De temps à autre, on y trouve quelqu'un venu s'assoupir, sûr de ne pas y être dérangé. Les auteurs suisses savent que si un livre n'est jamais emprunté, il sera jeté dans les paniers « Servez-vous » à l'entrée de la bibliothèque. Humiliant pour un auteur suisse, un auteur maison, de se retrouver dans ce panier à la vue de tous. C'est arrivé un de mes collègues dont le livre n'avait pas été emprunté depuis le 15 avril 1996. Pour ne pas finir dans le panier « Servez-vous », certains auteurs suisses se résignaient à emprunter leur propre livre. Ce monsieur, par exemple, qui entre en ce moment dans la bibliothèque est un auteur suisse. Il vient voir si son livre mette en crayon. Peut-être est-il enfin parti, s'imagine-t-il, chez des jeunes voix férues de culture. Mais non, le livre est encore là. Le cœur lourd et l'emprunte à nouveau. Ou il demande à un autre auteur suisse de l'emprunter pour lui. Parce qu'évidemment, un livre qui est toujours emprunté par la même personne, ça se voit. Surtout si cette personne a le même nom que l'auteur du livre. Moi aussi, je suis classée avec les auteurs suisses entre Billon et Bonnstetten. Mais au lieu d'emprunter mon propre livre, je développais une autre stratégie. Je l'enlève du rayon auteur suisse et je le glisse dans le rayon des romans policiers nordiques. En dix minutes, il est déjà dans les mains d'une jeune voix ou d'un jeune voix avide de son prochain meurtre, de ses prochains paysages livrés, de son prochain inspecteur alcoolique. Heureusement, mon livre se passe en hiver et même, il nage un peu au début. On peut presque me confondre. Sauf qu'il n'y a ni suspense ni enquête. Nous sommes aujourd'hui plusieurs auteurs suisses à avoir compris l'astuce. Et bientôt, il y aura plus d'auteurs suisses dans le rayon romans policiers nordiques que de véritables autres auteurs de romans policiers nordiques. Le mieux serait évidemment de ranger les auteurs de romans policiers nordiques dans le rayon des auteurs suisses. Ah, voici justement une dame qui arrive devant le rayon des romans policiers nordiques. Que va-t-elle choisir ? Birkegaard, Boissier ou Bornemann ? Je suis traductrice et je suis la seule traductrice résidente ici, dans cette présence de moi. et le fait d'être traductrice me permet d'avoir des rapports spéciaux avec des auteurs. Et là, j'ai décidé de vous lire des passages des deux auteurs que j'ai eu le plaisir et l'honneur de traduit. Bon, là, c'est Philippe Ramy. Philippe Ramy dont j'ai traduit Allégrin. Je ne l'ai pas connu. On s'est parlé via mail, donc on s'est connu de certaines façons. Et bon, Pascal Kramer, par contre, on se parle de temps en temps. Et quand je cherchais le fil qui pouvait réunir ces deux auteurs, pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que bon, d'accord. D'abord, ils sont suisses, donc ce sont des coups de cœur que j'ai eus. Vraiment des coups de foutre. Et c'est assez rare que nos traductrices, nos traducteurs puissent choisir déjà, déjà avoir des coups de cœur de lire, en lisant un livre, et puis choisir et puis faire publier. Donc vraiment, j'ai eu de la chance. Alors là, ils sont suisses, d'accord, mais ce n'est pas la seule chose. C'est aussi qu'ils ont une écriture pas commode, une écriture qui est déjà difficile à travers, donc c'est très instimulant. Et puis parce qu'ils ont des spécificités que vous, j'espère vous faire, avoir choisi des textes, des secrets qui vous feront un peu sentir ça. Ils ont une importance vraiment fondamentale au physique. au côté physique. Donc pas de psychologisme, pas de... Voilà, mais vraiment c'est la physicité, physicité qui parle. Bon, de temps en temps la prononciation parle un peu. Et bon, voilà, je mettais. Mais alors je commence en vous disant ce que j'avais écrit pour le Barber Review of Translation, parce qu'on m'avait demandé à l'occasion de... C'était l'hommage à Philippe, un année après sa mort. Alors j'avais écrit une chose pareille. L'écriture de Philippe Ramy est fleur délicate et fruit mûr d'une consensueuse discipline. Celle de celle-ci peut être imposée par la vie, ou bienvenue tout droit de son taïmon, qui semble naître la dimension linguistique de ce subtil auteur-investigateur des fantastices humains et des dérives sociales. Ses élèves comme de la prose poétique, les textes de Philippe ne sont jamais rassurants. Mais comment pourrait-il l'être, dès lors que l'on décide, par exemple, de mener une enquête sur les victimes d'erreurs judiciaires aux Etats-Unis ? C'est là le sujet de l'esprit de « Pardon pour l'Amérique » que je vous propose ici à la lecture. Un roman où l'auteur esquisse un arbre tableau, à la Steinbeck, à travers les étapes d'une enquête pas commune, comme d'ailleurs l'est son écriture, peut-être comme son existence elle-même. La frontière qui sépare le personnel du social chez Philippe est très, très subtile. Dans « Allégras », le drame familial vient s'enchasser dans un contexte de terrorisme, à moins que ce soit les dérives de drame social qui s'ensunissent dans la vie personnelle. Ce qui est certain, c'est que la poésie de l'humain triomphe toujours chez lui. Le regard plein de tendresse de l'écrivain, son âme superbement résiliente, amalgame le privé et le collectif grâce à une écriture amoureuse, amoureusement cruelle. Traduire Philippe a été, pour moi, apprendre à garder un délicat équilibre entre une pudeur maîtrisée et un élan vital enthousiaste et, lui, un être éternellement reconnaissant. Je commence en relisant « Pardon pour l'Amérique », un esprit que je trouve très intéressant. On ne l'a pas encore très bien, l'italien, j'espère le faire bientôt. « À 50 ans passés, j'en suis encore à croire en l'être humain, même ici aux États-Unis, pays dont la mentalité contradictoire, à la fois profondément religieuse et profondément logique, mais étrangère, moi, qui ne suis ni l'homme ni l'autre, pays qui, lorsqu'il s'enflamme comme s'enflamme les désespérés, ramène tout de bas d'idées aux notions de principe et se déchire de haut en bas, incapable de gérer sa dualité, ici, où les gens font preuve d'une telle agressivité envers celui qui ne leur ressemble pas et révèle un fond cristial, je n'apparviens pas à condamner cette sauvagerie, qui pourtant m'empresse, me fait suffouquer. Elle éveille en moi une violence équivalente, sinon pire, tant je souhaite à mon grand désespoir, frapper à mon tour le buteur, le redire à l'impuissance et donc, même en sachant que j'ai tort, de ne pas prendre ces symptômes pour ce qu'ils sont l'expression d'une tare. Et je persiste et je signe, comme tout un chacun, le mal me révolte, mais l'homme mauvais me mûre aux larmes. » « Durant toutes ces années, j'ai interrogé la naissance. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau, j'ai compris jeune qu'il me serait impossible de connaître la nature profonde. D'abord intuitive, cette certitude à nourrir par la plus grande des inégalités qu'un enfant puisse subir, celle d'être soumis à une douleur physique permanente, trop intense pour pouvoir l'oublier, ne serait-ce qu'un instant. Et jouir, comme les autres enfants, des temps et de l'espace. Il m'arrivait, certes, comme il m'arrivait encore de plus en plus souvent, rare que les lèges de l'âge, de dépasser cette souffrance et d'aller prouver une vraie friété. Je donnais alors l'impression d'être joyeux, malgré les contraintes de ma maladie, qui ne m'empêchait plus ni l'esplicerie, ni l'amitié, mais semblait au contraire, et par effet de contraste, les favoriser en stimulant l'effort solitale. » Moi j'adore ce morceau parce que c'est lui. C'est sa force, c'est son engagement. Et exactement c'était ça, son côté engagé, si on peut encore l'utiliser ce mot. Mon dernier coup de cœur, c'était Pascal Tramère, que j'ai eu le plaisir de connaître Aminan, parce qu'on a fait juste de traduction, j'ai connu son écriture, et sa écriture m'a plu. Donc j'ai convaincu un éditeur à traduire, et je raconte l'histoire que Sophie adore. Et bon, on avait décidé de commencer par l'autopsie d'Ampère, et par contre je suis partie en Grèce avec ce livret, et les premiers jours je ne rentrais même pas de la mer, parce que ce livret-là m'avait vraiment envie. Et donc on l'a décidé, avec un lendemain, j'ai fait changer, j'ai dit « non, 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 maintenant il faut commencer, il faut le traduire avec celui-là ». Celui-là c'est un livre brutal, il s'appelle « L'emplacable brutalité du réveil ». Et ça c'est plutôt déjà un style de Pascal, elle écrit à mon avis toujours de façon brutale, elle part toujours de réveil, elle prend toujours cette… et ses marières et il y a eu des enfants, beaucoup d'enfants, bon voilà, elle part toujours à partir de la fin, quand on voit les films qui se marient, on se dit toujours, mais après, et elle part vraiment, et elle aime rentrer dans les nuages des couples. Et là, je vous lis juste un petit morceau, parce que là on voit l'effet de sa distanciation qu'elle met toujours dans ses romans, il y aurait plein de trucs à dire côté traduction, mais je ne veux pas vous embêter, et là j'ai pris le temps, mais dans ce petit morceau, là, c'est le temps désarroi d'être devenue maman. Alors, moi je ne suis pas maman, je n'ai jamais voulu d'enfant, ce qui d'ailleurs, on s'est dit, Pascal et moi, lorsqu'on s'est rencontrés à Milan, tout de suite, on a eu ce truc, on a dit non. Et donc, quand j'ai choisi ce roman, ce n'était pas parce qu'il y avait un côté autobiographique, donc l'histoire de cette maman qui se trouve avec un bébé de deux mois, et elle se rend compte que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait, qu'elle n'arrive pas à supporter de la responsabilité. Et c'est vraiment, cela l'a détruit, donc ce passage, donc son style. Là, parce qu'il y a plein de, là vraiment, il y a de la luminisation, c'est vraiment, c'est parce qu'elle tombe, et puis je me donne. Il était déjà près des huit heures. C'est une petite petite, sans l'attacher, et cette négligence volontaire lui donnait un sentiment de liberté. Les grandes lettres rouges d'une incelle de supermarché flottaient au loin, au-dessus du trafic. Alissa changera de fil et débarqua sur le parking, où elle se garaterait en retrait. Sous un jasmin, dont les fleurs blanches étoilèrent la parabrise. Des phares avuglaient rapidement le rétroviseur, puis l'obscurité retomba comme on duvée. Alissa se retourna vers une âme. Une lampe pot perchée, ronde et pâle comme une lune, éclairait le joli visage endormi qui éveillait en elle un tel sentiment de douleur et d'inconnu. Alissa restait de longues minutes à contempler sa fille, guettant un vin, l'instinct qui l'empêcherait de céder à la tentation affolante de la laisser seule dans la voiture. Un caddie passa dans un bruit de métal et de conversation derrière la voiture, puis un ouvre la calme revint. Richard était en train de l'appeler, et c'est ce qui la décrita, décrita-t-elle soudain. Elle éteignit le portable, le posa sur le siège passager et sortit. « Je reviens », dit-elle faux, pour s'en convaincre elle-même. La violence blanche de néon la saisit comme en vain fois. Il y avait de la musique, un légère odeur de désinfectant, plus insidieuse que l'implacable lumière. Elle laissait parcourir les linéaires sans se presser. La culpabilité créa en elle une excitation dont elle n'arrivait pas à savoir si elle lui faisait du bien ou du mal. Elle essaya les glosses, imprit une dizaine de toutes les couleurs, feuillita un magazine et acheta un paquet de céréales caramélisées, dont elle avala une pleine poignée en se dirigeant vers les caisses. Elle avait vaguement conscience de jouer un personnage dont elle put observer les reflets fragiles, caricaturales, dans les vitres de l'entrée. L'air tiède du dehors la traversa de frissons. La nuit d'un noir liquide s'étendait devant elle, dans un facilement à perte de vue, lumière, où la voiture semblait avoir été embloutie. Pourtant, Alice ne s'agressa pas. Les céréales lui ont séché la bouche d'une pâte écorante. Elle pensant même retourner acheter de l'eau, mais finalement n'osa pas. Qu'aurait-elle à dire, pour sa défense, si une arme était retrouvée morte ou enlevée ? Qu'elle avait agi peur du pie pour être au centre d'attention à nouveau ? C'était indigne et pourtant sa souffrance était bien réelle. Tout son corps était envahi par un froid profond et il lui sembla avoir accompli un effort sûrement lorsqu'elle arriva à la voiture. On était toujours là, le petit papier clair à lissa des vignes à travers ses propres ombres dans les vitres. Elle s'églissa de la voiture et claqua doucement la portière. Dix miettes de céréales l'a déménagé au fond du décolleté. Elle termina le paquet, cherchant à dissiper l'écœurement de chaque bouchée par la suivante. Sans que ça, son insatisfaction ne s'en trouve soulagée. Richard avait laissé un message qu'elle n'écouta pas. Un quart d'heure au plus s'était écoulé depuis qu'elle s'est égarée sur le parking. Elle n'aurait jamais la patience de l'inquiéter en rentrant à la maison après. Elle ne savait plus quand rentrer pour lui faire entendre. Enfin, sa détresse. Finalement, après avoir tenté à nouveau deux fois en vain d'appeler sa mère, elle se décida à aller voir où elle habitait. So, as an author, I published novels, but I also recently published a serious study on the origins of Christianity in Russia. It was a bestseller. And I decided to translate and read the preface. So, according to the traditional wisdom, in the beginning of the first century AD, Palestine was home to two entirely different religious movements. The first movement were Jewish religious fanatics who were obsessed with observing Torah, that is the Jewish law. They preached the sacred war against Hithens, engaged in terrorist activities, and were eventually responsible for unleashing the Jewish war. Josephus Flavius, our sole and best source for these events, calls them the fourth sect, Zealots and Sicarii. In short, it was a Jewish Isis. The second movement was founded by Jesus Christ. He was the prophet of peace, kindness, and love. He came to abolish the Jewish law and taught to love your enemy. Nothing could be further from militant Zealots. The militant Zealots, despite all their might, were destroyed by Romans and disappeared without a trace. The tiny stream of peaceful Christianity became a mighty river that engulfed the goodness. For almost a thousand years, the Christian Church had a monopoly on literacy and education in Europe. And during this time, no one disputed the thesis that Jesus preached love, peace, and forgiveness. It would have been mighty dangerous to dispute it. Anyone who doubted the peaceful nature of Christianity could be burned at a stake. With the Enlightenment came the seeds of doubt. Hermann Samuel Reymarles in the 18th century was the first one to suggest that the message of Jesus was not really different from the messages of other Judeans hate prophets who were preaching damnation to heathens. In 1929, the Austrian scholar Robert Eisler published his Jesus Basileus. This book was way ahead with time and was largely ignored. But in 1967, an Anglican priest, Seminar George Brandon, published his seminal Jesus and the Zealots. Brandon's book was the straw that broke the camel's back, and since then the fact that Jesus Christ was a militant Jewish prophet of the new millennium could no longer be ignored by mainstream studies. In fact, it's openly taught right now in many Protestant colleges. The decent understanding that things were not as rosy as it seems were actually walking its way in the New Testament studies for quite a long time. To imagine young Protestant New Testament scholars of the 19th century, the founder of the Tübingen School, Ferdinand Christian Bauer and William Wrede, without directly attacking Jesus himself, have nevertheless declared Apostle Paul to be the second founder of Christianity. There was a tacit understanding that without Paul and his message, Jesus would have remained an unsignificant prophet of one of the countless militant Jewish sects and would have probably disappeared without a trace. It was Paul, according to Wrede, who translated Jesus in Greek, it was Paul who claimed that Jesus came to abolish the law, and it was Paul who claimed that Jesus sacrificed himself for the whole humankind. Despite all the colossal difference between the traditional Jesus, the preacher of love, and the militant Jesus of Brandon, both Jesuses have one thing in common, they are nobodies. Minor characters whose death was not noticed by anyone except their closest associates. This point of view was best formulated by our best-selling contemporary Bart Hermann. He does agree that yes, of course, Jesus was your ordinary run-of-the-mill Jewish prophet of hate. But he was a very unsignificant figure. Quote, Jesus was not the powerful leader of the Jews. He was a big and powerless nobody, executed in the most humiliating and painful way devised by the Romans, the ones with the real power. However, there is a number of facts that do not agree with the remarkable picture of the unsignificant Jesus. Thus, Josephus Flavius, in his Antiquities, tells us that in 62 AD, the Synedrion executed a man whom Jesus called James, the brother of Jesus, called the Messiah. This James was cast down from the wall of Jerusalem Temple, and Josephus does not consider this man to be a nobody. He insists that the execution terrified the leading scribes, and they fell over themselves in the haste to distance themselves from it. It also led to a new wave of terror, and the first victim, kidnapped by Sicarii, was the son of the high priest who ordered the execution. As we can easily see, James, brother of Jesus, was not an unsignificant figure. Moreover, the original text of Josephus went even further. It stated that this death was the cause of the Jewish war. After a millennia of Christian censorship, the words are no longer present in the text, but they were quoted by such pillars of church as Origen, Eusebius of Caesarea, and Jerome. Now the Jewish war was started by the fourth sect, and the only guy whose death they could have wanted to avenge was their leader. But if James, brother of Jesus, was a head of a Sicarii, it is hard to imagine his predecessor to be a nobody. Our canonical sources have excised James from the history of Christianity as diligently as Stalin excised Trotsky from the history of Russian Revolution. So it is hard to say who succeeded James at the helm of the sect. But we know the name of the Messiah who headed Sicarii in 66, and who was responsible for the opening acts of the Jewish war. His name was Menachem, and he was a descendant of the founder of the fourth sect. He captured a Roman arsenal in the desert fortress of Masada, exterminated its horizon under his followers, marched to Jerusalem, and proclaimed himself a king. After a short reign of terror, he was killed by the moderate party, and quite obviously, he claimed a descent from the house of David, since any Jewish zealot at this time, who wished to claim the title, had to be from the house of David. What does the New Testament tell us about Messiah Menachem? Only enough, quite a lot. In the Gospel of John, Jesus prophesies several times the advent of a paraclete, which is Greek for comforter. Here is one of a couple of quotes. I won't quote them all. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter. But the comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my time. If I do not go away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I shall send him unto you. How do we say paraclete, or comforter, in Aramaic? Menachem. This is not a pleasant thought. Jesus prophesies the coming of Menachem. He calls them the spirit of truth that will testify about Christ. He says basically that a comforter will be another incarnation of Christ. And a comforter came, he was a parcher, and a head of Judean Al-Qaeda. Maybe this is just a coincidence? Well, the Romans treated it as more than a coincidence, because the church historian Hegesippus tells us that Vespasian, after his victory over the Jews, ordered the extermination of all the members of the house of David. Then the same order was issued by his son, Emperor Domitian. And some thirty years later, Trajan gave a similar order. And in all three cases, the people who were sought out and killed were Jesus' relatives. As we can see for starters, these extermination orders issued by three early Roman emperors are in contradiction of the usual assertion that Roman authorities knew nothing about Jesus. Not only they knew, they were worried enough to systematically hound to death any members of the house of David. But the most important point is that the killing order issued by Vespasian bluntly contradicts the idea of a peaceful Jesus. Vespasian was the first victor in the Judean war, and his main headache was zealots and sicariot. He should have avoided the execution of the relatives of Messiah Menachem. The only way Jesus' relatives could have been executed was if they were also Menachem's relatives. What's more, the Pharisees were of the same opinion, because immediately after the destruction of the temple, they gathered at Yavne and issued a Birkat Ha-Menim, that's a daily curse against the heretics, which are called in Hebrew Menim. It became an integral part of the daily prayer. And to simplify things a bit, we can just state that the Menim in question were Jewish Christians. The Pharisees at this time were reeling after the most terrible blow delivered to the nation, the fall of Jerusalem and the destruction of the second temple. The blame for the war lay squally with the sicarii and the fourth sect. So how come the Pharisees in Yavne have cursed first thing in the morning not the sicarii, but were to believe an insignificant and unknown and a totally peaceful sect? Let us consider another two points. Nowadays, people who believe in Jesus call themselves Christians. But this is manifestly not the word that was used by his early followers for self-designation. The word Christian is derived from the word Christ, which in turn is a little Greek rendering of the Hebrew Mashiach, that is, the Anointed One. Since Jesus and his apostles spoke Aramaic and not Greek, they couldn't call themselves Christians. And indeed in the New Testament, Jesus and his followers are called saints, writers, Nazareans, followers of the way, and even zealots. The word Christian is used in the New Testament only to us. And two times out of three, it is used by the enemies of Jesus. Thus, in ex, King Agrippa sneers and pawn, then Agrippa said unto Paul, almost too persuades me to be a Christian. On the contrary, Roman officials employ the word Christians from the very beginning. It is used by Tacitus. It is used in the letters of Pliny the Younger. It is used in numerous authentic transcripts of the early trials of Christians in the 2nd century ID that reached us in the guise of the Acts of Saints. It is reasonable to suggest that the word Christian was a Roman legal term designating the followers of Jesus. And this term appeared then quite early. Acts say that this happened after the followers of Jesus fled from Jerusalem to Antioch. And the disciples were called Christians first in Antioch, say the Acts. And pay attention to the word called Hrematisai in Greek. This was not a self-designation. They were called Christians by others. In fact, we would better translate Greek Hrematisai as proclaimed. Two Italian biblical scholars, Matosorti and Delario Romandi, think that Christian persecutions were launched by a decree of the Roman Senate, passed during the raid of Emperor Tiberius. That is no later than 37 ID. And if this is true, the Acts may directly refer to this decree. But how can we reconcile this early emergence of a Roman legal term and the story of the unsignificant Jesus? In fact, the 30s was the very time of the development of the fourth sect. How come Senate prohibited the peaceful Christians instead of terrorists? We can argue that the execution of Jesus was the result of an unfortunate judicial mistake. But in the charged, blood-drusty atmosphere of the province of Judea, any peaceful sect that really proclaimed love for the enemies and universal redemption was a welcome respite from the hateful zealot doctrine. It should have been cherished and sponsored by Romans, however small and unsignificant it was. How come the Romans were issuing laws against this peaceful sect, and not against the Judean terrorist? I will read a very short excerpt from The Pays O'Ne'Revient Jamais which was released last year. I will read a very short excerpt from The Pays O'Ne'Revient Jamais and then I will read two excerpts from The Pays O'Ne'Revient Jamais They had 19 and 21 years old. They were blue, they were charmés, they were revus. They were written, they were frequentés, they were tombés amoureux l'un de l'autre. They studied, L à Dijon, L à Strasbourg. They were seen from the weekend during the vacances. They were written a lot of letters. L'été ils voyageaient. Ils faisaient du stop sur les routes d'Europe. Ils partaient vers la Grèce ensoleillée, vers les trésors de l'Italie. Ils sillonnaient l'Espagne rustique. Ils faisaient du ski en Suisse. Ils voulaient des enfants, mais pas tout de suite. Ma mère voulait un enfant, mais pas lui. Ils voulaient étudier et travailler. Un jour ils emménageraient ensemble. Un jour peut-être ils se marieraient. Ils se sont fréquentés pendant des années, sans se marier, sans enfants. Libre, libre comme l'air. De voyager et de s'écrire. Pour lui, je pense de vivre d'autres histoires, d'autres aventures. Elle, ma mère, libre d'attendre. Ils se sont aimés, je pense. Ils se sont embrassés, plus encore. Ils partageaient le même goût de la lecture et des voyages. On imagine ce que ce fut avec les mots des parents. « Je l'avais rencontré au début de l'été », dit ma mère. Ensuite il n'était plus là, il était avec d'autres filles, je l'ai attendu. Ensuite on a commencé à s'écrire. Il m'écrivait énormément de lettres, ton père. Quand il venait me voir à Dijon, il faisait le mur. Nous faisions le mur, je quittais les colons douces. Il m'écrivait beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première fois qu'il a rencontré mes parents, il a charmé ma mère. Il a lavé et repassé lui-même sa chemise. Ma mère pensait que j'avais beaucoup de chance. Elle m'a dit, t'as de la chance. Ici, un rire interrompt la confession. Elle s'adressa à moi. « C'est peut-être la seule fois où ton père a repassé une de ses chemises. » Ma mère disait, t'as de la chance, tu vas voir un super mari. Ce qui reste est cette sensation, cette erreur. Comment sa mère à elle, ma mère, avait pu croire que mon père serait cet homme parfait, ce gendre idéal qui lave et qui repasse sa chemise lui-même, la suspend encore humide sur un cintre dans la salle de bain. Comment elle avait été impressionnée, bluffée, ma grand-mère, par cet homme si bien élevé en apparence. Tout commence là, par ce geste, une chemise suspendue encore humide, comme si ma mère et ma grand-mère étaient ensemble victimes de la même erreur, embarquées dans le même trouble, la même propension à se faire verner, leurrées par les belles paroles, les beaux gestes des hommes. Tu as de la chance, tu vas voir un mari très bien. Et ma mère en rit encore, en ricane encore, comme si elle avait pu croire, elle aussi, dans le même mouvement dès la première rencontre qu'elle aurait un mari parfait. Le prince charmant était attendu, il vint à son heure, il était à l'heure, en avance même, au début de la vie. Et comme si déjà, quand mon père suspend sa chemise, ma mère savait qu'elle s'était trompée, qu'elle se trompait toujours, que c'était le charme fatal, le sort jeté, ce à quoi elle était destinée, à se tromper et à être trompée. La ville singulière, c'est Paris, c'est la ville que j'adore, la ville qui me passionnait, la ville où je voulais vivre. Je suis monté à Paris, j'habitais très loin de Paris, dans le sud-ouest. J'ai voulu raconter ses 30 années de vie à Paris, j'ai voulu raconter la ville, ses transformations et être dans cette histoire. Ça se passe en 1999. 1999, nous sortons à non plus finir, la nuit nous aspire. Mes amis et moi, nous nous retrouvons à Châtelet ou dans les barguets du Marais. Nous commençons par boire quelques verres, quelques gouttes rouges. Parfois, nous prenons un peu de kétamine. De Nantes, un copain m'envoie par la poste cet anesthésiant liquide, en précisant bien que c'est pour mon chat. Dans ma cuisine, je fais chauffer doucement le produit. J'obtiens une poudre blanche, que je sniffe, que je distribue allègrement autour de moi. Quand je n'ai pas pris de kétas, je suis juste bourré. Je connais toutes les rues par cœur. La nuit est sans fin. Je traîne. Je me fais de nouveaux amis. Avec Mathieu, quand on a pris de la kétas, on va dans les fêtes. Un jour, on renverse un peu de kétas liquide dans le pont, je préparais pour tout le monde. On a la tête qui tourne, on a l'impression que les gens deviennent un peu bizarres. On s'enfuie. Parfois, on a bu, on a fumé. On entend du bruit partout dans les rues. On entend des chansons, de l'électro qui s'échappe par la fenêtre d'une fête. On a l'impression que la musique vient de cet immeuble, mais en fait, à cause de l'écho, ça vient de l'immeuble d'en face. On monte à la suite de quelqu'un. On s'incruste. On rencontre des gens qu'on connaît vraiment. Tu connais qui ? Personne n'écoute la réponse. Parfois, il y a tellement de monde dans les petits appartements qu'on peut à peine bouger. Il n'y a plus d'alcool ou alors un pot de vin, un fond de vodka. Les toilettes sont fermées, ça baise ou ça tape. Dans la cuisine, ça parle. Tout le monde, à un moment, se réfugie dans la cuisine. Dans les chambres, les manteaux s'entassent. On perd toujours quelque chose. On s'est trompé de veste en rentrant. Parfois, quelques personnes restent dormies. Parfois, on vomit un peu partout. Dans les toilettes, ça tape. Ça aligne quelques lignes sur la culette des WC. La porte est bloquée. Les gens n'en peuvent plus. Je ne prends pas de ligne, c'est trop cher. Moi, j'ai ma quitta gratuite, mais l'effet est moins apparent, c'est sûr. En club, il y a les extasies, le petit cœur sur la pilule, la montée et la descente. Les bouffées, l'amour pour ses amis, pour les gens, pour les inconnus. Et la descente au fond de son lit avec un peu de l'exomine. La tristesse qui envahit tout, le désespoir, la joie qui s'en va. Le lendemain, c'est bizarre. Deux jours après, tout est oublié. On fait semblant de travailler. La semaine reprend. On me donne du travail, ou je demande du travail. Parfois, mon client m'appelle. Le lundi, il est très énervé, parce qu'il est sorti tout week-end, il est en descente de coque, sa voix est rapide, ultra rapide, ultra nerveux sur le répondeur. Il est méga speed. Il m'envoie un mail pour me confirmer tout ça. J'ai un mail depuis l'année dernière. C'est bien pratique. 15 ans plus tard, c'est 2015. C'est l'avenue de la République, c'est l'automne. Nous buvons, il faut toujours boire. Il y a quoi ? Il y a un peu de champagne. En fait, c'est un vernissage, si je veux préciser. Il y a un peu de champagne, mais très peu, dans des verres en plastique. La scène se passe dans un grand espace, au sol brut, bétonné. Il y a des rencoins, c'est une galerie d'art éphémère. Ou épisodique, je ne sais plus. Nous circulons, nous buvons. Il y a Cécile aussi qui est venue. Elle est séparée de Mathieu maintenant. Il y a mon amie Caroline, dont les talons claquent toujours sur le pavé, sur le béton de la galerie, dont le rire fuse souvent. Il y a des gens, on boit. Les œuvres, c'est vite vu, en cinq minutes. Je reviendrai, dit quelqu'un. Je voudrais les voir tranquillement. Tu connais Patricia ? C'est un très beau travail. Soudain, quelqu'un dit que des tirs ont éclaté dans Paris. À ce moment-là, il y a comme une suspension du temps, ou une dilatation, une distorsion, une extension. Le temps n'est plus le même. Il est très long et ramassé en même temps. On se souvient de tout en apnée, comme en aposanteur. Et en même temps, pas de tout. Tout s'inscrit. En même temps, tout nous échappe. Il me semble que je me retrouve à l'extérieur. Je quitte la galerie. Je ne sais pas combien de temps s'écoule entre l'information, celle que des tirs ont éclaté, et cette phrase. « On va fermer la galerie. Ceux qui veulent vous rester. » Je reste pas. Il fait toujours doux dehors. Rester est une absurdité. Ils sont enfin là, ces attentats. The big one que l'on attendait. Dis-moi plus tôt, c'était Charlie. Et cette marée humaine sur cette même avenue de la République. Sur la place du même nom. Personne n'a oublié ces moments. Depuis quelques années, quelques mois, on parle plus que de ça. À la radio, à la télé, dans les journaux, sur Internet. La menace islamiste. On parle de ça. Paris parle de ça. Dans la vie réelle, rien ne change. Métro-Couronne, c'est toujours les mêmes librairies. Les mêmes figures atypiques. Les voiles noires, les barbes longues. Le camis, le djilbel, ces beaux mots arabes. Dans les têtes, dans le débat public, l'inconscient collectif. Ça fait des mois que ça tourne, que ça fait peur. Il y a une obsession. Il y a eu Charlie, oui, bien sûr. Et cette marée humaine. Et ce jour gris de janvier, dans le 11e arrondissement. Cette brume qui enveloppait tout. Ce léger brouillard, ce froid piquant. Et ces cris dans le silence de l'année qui commençait. 2015, écrits répercutés par le réseau. Ce soir-là, c'est toujours 2015. Dix mois à peine se sont écoulés depuis Charlie. Depuis la marée humaine, la défense de la liberté de la presse. Et la pure terreur, stupeur, qui s'était emparée des Parisiens et au-delà. C'est novembre, il fait doux. Il y a comme une suspension du temps. Tous les moments que je vais vivre vont s'inscrire en moi. Le trajet que je vais faire pour rentrer chez moi. Mais je ne rentre pas tout de suite. Je marche avec mes amis Stanislas et Androu. Nous marchons tranquillement de Saint-Bord. Nous n'avons pas envie de rentrer. Ce soir, c'est spécial, des tirs ont éclaté. Stade de France, petit Cambodge. 11e arrondissement, terrasse, Bataclan. Mes amis et moi, nous avons envie de boire, envie d'une dernière vodka. Nous entrons dans un bar rue Thimbaud. Mais le bar ferme, on ne comprend pas bien pourquoi. Nous allons de bar en bar. Bientôt minuit, on baisse le rideau. Paris se barricade. C'est étrange, mais sur le moment, on ne comprend pas pourquoi les endroits ferment. Ici, il y a quelques rues du canal, du Bataclan, tout est calme. Un bar reste ouvert, on y est, on y reste. Ce soir, on a droit de fumer au comptoir. On trinque avec le serveur, suspension du temps. Ce soir, c'est spécial. Les messages commencent à arriver de l'autre bout de la planète. De New York, de Mexico. Des gens qu'on peut connaître là-bas. Je suis Paris. Ce soir, la planète est Paris. Tokyo dorme et New York veille. La timeline de Facebook s'emplit de compassion et d'inquiétude. Même ce soir-là, les gens sont sur leur téléphone, si loin, si proche. Nous communiquons avec nos amis de New York. Quelques rues plus loin, c'est le Bataclan au lieu de fêtes gays à l'époque. Si vous allez une ou deux fois, je ne sais pas encore que je vais perdre un ami ce soir, une connaissance, quelqu'un qui était là-bas. C'est novembre 2015. Paris change. Paris flotte, ne coule pas. Paris ne change pas. Ces attaques ne changent en rien le visage de Paris. Applaudissements. Applaudissements. ...